On va vous montrer maintenant l'extrait de ce livre des morts. Pour cela, hommage à toi, virgule, voilà comment ça commence, hommage à toi, virgule, maître de la vérité, virgule, Dieu grand. Donc déjà, il y a déjà une erreur, il y a une confusion, il y a une résistie. On dit cela que le Dieu suprême, on doit d'abord honorer le Dieu suprême. On a honoré le Dieu suprême ici. Pourquoi? C'est exactement ce qu'ils disent aussi, que beaucoup de biblistes, bon, beaucoup de chercheurs, ils vont vous dire que les faux juifs qui sont en Palestine actuellement, qu'ils ont piqué la Torah, en voyant par ça dans la Torah, c'est un livre apocryphe, bon, qu'ils ont piqué un récit égyptien d'un livre des morts, pour écrire une partie de la Torah, selon ce que vous trouvez dans Exode 20, selon les dires. Et que dans Exode 20, le premier commandement, c'est quoi? « Au nom de l'Éternel, ton Dieu, au nom de l'Éternel, ton Dieu, dont Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, le Seigneur, tout cela. » Ce Dieu-là, on sait que c'est un faux de l'honorer. Et ensuite, il y a au nom de ton père et ta mère, il y a les commandements, « Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas, tu ne déroberas pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu dois honorer le sabbat, ensuite, ce sont des lois. » Ils vont vous dire ici que ces faux-juifs-là, les scribes, ces faux-scribes parmi les faux-juifs, ont piqué un récit désestré dans le livre des morts. Parce que dans le livre des morts, ça commence comment? « Hommage à toi, dont ils vont d'abord honorer les dieux suprêmes. Hommage à toi, maître de la vérité, Dieu grand. » Donc, c'est l'hommage. Donc, maintenant, que les faux-juifs ont pu prendre un récit des livres des morts, ça ne changerait. Vu que dans le livre des morts, il y a même des mensonges, des contradictions. Donc, ils ont pris, ils ont piqué des tests qui étaient déjà faux, pour créer encore le faux. Vous ne voyez pas? Donc, hommage à toi, maître de la vérité, Dieu grand. Donc, Dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être supérieur. Le mot être, dans un être, c'est quoi? C'est une créature, c'est quelqu'un qu'on peut voir, quelqu'un qui est contenu. Je suis venu vers toi, vers toi, vers, vers. Le fait de dire vers, ça dit qu'il y a une direction. Donc, le fait d'avoir une direction, ça dit que les dieux se trouvent déjà à une direction donnée. Et, quand tu suis une direction, c'est quand tu vas voir quelqu'un, vers, quelque part. Ça dit que la personne même, elle est contenue vers toi, mon maître. Je me présente pour contempler ta splendeur. Pour! Donc, vous voyez, c'est comme ça, ça commence aussi dans la Torah, dans Exodus 20, au nom, le Seigneur, ton Dieu, au nom, l'éternel, ton Dieu. Donc, ce sont les mêmes entités qui sont derrière. C'est Satan qui est derrière. Et les démons jouent avec vous.